Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va essayer d'imaginer ce que donneront les formes d'issue dans Pokémon Go et d'ailleurs si le concept vous plaît, j'espère qu'il vous plaira à chaque fois qu'ils annonceront comme ça une nouvelle forme d'issue ou une nouvelle évolution d'issue, j'en ferai une vidéo sur la chaîne je pense que ça serait une belle façon d'accompagner la sortie de Légende Pokémon Arceus sur la chaîne en passant par Pokémon Go alors c'est quand même une vidéo toutefois assez prématurée dans le sens où actuellement on n'a pas les stats des Pokémon on ne peut clairement que théoriser sur les stats des évolutions d'issue comme Serbila même si pour certains on peut imaginer qu'ils auront des stats assez similaires à leur forme de base mais par exemple Noa de Coco et Noa de Coco d'Alola ils ont des stats assez similaires mais ce n'est pas totalement les mêmes Noa de Coco il a 233, 149 et 216 là où Noa de Coco d'Alola il a 230, 153, 216 des stats assez similaires mais pas totalement les mêmes on n'a pas non plus leur movepool à tous ces Pokémon et on ne sait même pas à quoi va ressembler le fameux Arcana d'Issue parce qu'on n'a que le Caninos d'Issue ceci dit on a quand même leur double type mais vous l'aurez compris ici on va beaucoup théoriser et à l'occasion je vous dirai peut-être même quelques bêtises pour rappel j'avais fait la même chose pour les formes de Galar et j'étais le premier à dire que l'immonde de Galar avait trop de faiblesse chiante pour potentiellement devenir fort un jour dans Pokémon Go or il est actuellement l'un des meilleurs Pokémon en format super et en format hyper après j'imagine qu'avec l'âge et avec l'expérience je suis devenu meilleur qu'à l'époque mais bon vous l'aurez compris on est ici sur de la grosse théorie et on va commencer par justement les 3 Pokémon où c'est le plus compliqué de s'imaginer ce qu'ils vont donner les 3 évolutions d'Issue à savoir Serbilin, Paraglurel et Paragruel et le fameux Achekata on va commencer tout de suite par Serbilin l'évolution bien entendu de Serfrous qui passe ici de type normal psy comme un certain Meloeta et d'ailleurs on peut parler ici d'un type psy en moins bien pourquoi ça ? Parce qu'on perd la résistance combat contre une neutralité à cause du type normal et on perd la double résistance spectre du type normal contre une simple résistance spectre à cause du type psy on est clairement sur deux types qui ne se mélangent pas très bien et qui en font un double type quand même assez neutre même si de base je trouve que le type psy est un type assez neutre là je trouve que c'est encore pire au niveau de ces statistiques et là on rentre dans la pure spéculation mais je trouve au niveau du design de Serbilin je verrais bien gagner en stats défensives pour devenir assez équilibré par rapport aux stats de Serfrous qui sont un peu plus tournées vers l'offensive avec pourquoi pas un plus 40 en défense pour passer à 171 et un plus 30 en endurance pour passer à 207 avec une attaque similaire à 192 encore une fois c'est de la pure spéculation mais je pense que ça serait les meilleures stats qu'il puisse avoir ça en ferait un Pokémon assez équilibré mais ça lui donnerait pas mal de PC et avec 171 en défense, 207 en endurance et 192 en attaque il passerait à 2627 PC max à peu près en fait il existe un calcul pour calculer les PC en fonction des stats de base du Pokémon et d'ailleurs je vous mets ça en lien dans la description si ça vous intéresse Serbilin serait donc jouable à la fois en super et en format hyper le truc qui me fait très peur par contre avec Serbilin ça serait son move pool puisque au mieux j'imagine que son meilleur set ça serait choc mental je le vois très mal avec coup psycho ce Pokémon plaquage et psycho ce qui lui donnerait pas énormément de coverage le truc c'est que on note que Serfroos au niveau de ses attaques il a déjà un peu d'attaque normale et psy mais on note surtout qu'il a accès à 6 coups de boule et à écrasement et du coup ça m'étonnerait pas que Serbilin et plus 6 coups de boule, écrasement et psycho soit un move pool de merde même si en soi c'est pas parce que Serfroos a ses attaques que Serbilin les aura aussi mais disons que ça serait plus cohérent dans tous les cas en super il sera jamais aussi bon qu'un hypnomade et en hyper au mieux on jouera plus ils sont que Maconniar mais dans tous les cas les charmeurs seront là pour tous les gérer donc ouais on va pas se le cacher ça sent un peu le Pokémon presque parfait on va passer tout de suite à Paragruel la nouvelle évolution de Bargantua qui passe de type haut pur à haut spectre comme un certain Moyade un double type plutôt bon défensivement avec 8 résistances dont 2 double résistances une double résistance normale et combat pour 4 faiblesses même si pour le coup elles sont quand même toutes assez chiantes un spectre, plantes électriques, ténèbres c'est quand même assez vénère et pour le coup je pense que Paragruel sera une sorte de Moyade offensif car même si comme Serbilin il faut le dire ce Pokémon a l'air d'avoir gagné en maturité et bien Bargantua ça reste quand même un Pokémon très tourné vers l'offensif ça serait d'ailleurs un excellent Pokémon presque parfait moi je dis ça je dis rien je glisse ça comme ça de plus et ça c'est un peu personnel mais le rendre offensif Paragruel lui donnerait son originalité au lieu d'être un simple Moyade en moins bien ou en mieux si Paragruel est un Pokémon au spectre offensif et bien il sera unique en son genre en vrai je miserais donc sur un bon 230 en attaque avec un petit 150 en défense et 190 en endurance pour un total de 2814 PC max ce qui colle un peu avec les stats de Bargantua et en ferait un peu une sorte de charpédo en plus bulky 230 en attaque j'avais dit 150 en défense et 190 en endurance donc vous voyez que c'est quand même c'est charpédo mais en plus bulky et qui tape quand même un peu moins fort mais du coup on serait quand même sur des stats plutôt bonnes avec un bon double type sans doute plus fort dans une forme obscure bien entendu reste à voir le movepool qu'il aura j'ai retenu un Rho tout va bien on va espérer qu'il garde de Bargantua hydroqueux et pas au croupi sinon ça serait un peu dommage au niveau de son attaque immédiate on peut imaginer qu'il conserve son pistolet à eau vu son design un griffombre semblerait incongru sur Paragruel du coup je miserais plus sur un châtiment en espérant qu'il n'ait pas étonnement en plus l'animation d'étonnement c'est des sortes de bulles et enfin franchement si Paragruel a étonnement ça serait vraiment terrible en deuxième attaque chargée je miserais sur un vent mauvais et en troisième attaque chargée vu que Bargantua on le voit il n'a que des attaques hauts je miserais soit sur une autre attaque hauts peut-être au croupi aquajet ou pourquoi pas hydrocanon ou alors tout simplement une autre attaque spectre ballombre par exemple ce qui le rendrait assez intéressant Paragruel ne serait pas forcément un top tiers mais je pense que c'est clairement un Pokémon à surveiller et potentiellement même une des meilleures formes d'issue on va passer maintenant à Hécateur qui a quand même un design assez moche je suis désolé j'ai vu plein de gens sur internet dire ah mais regardez il est trop beau non il est dégueulasse il faut dire ce qu'il est pour le coup lui il pue le Pokémon presque parfait alors c'est une évolution alternative d'un sécateur et en fait le truc c'est qu'il troque le magnifique double type insecte acier de Sisyox pour le double type peu ouf roche insecte comme un certain Crabarac ou Armaldo un double type pas forcément mauvais c'est quand même une résistance poison sympathique pour une faiblesse aux chiantes mais clairement on perd au change face au double type de Sisyox au niveau de ces statistiques on pourrait imaginer qu'il a qu'il ait des stats assez similaires à Sisyox vu que Hécateur est une évolution d'un sécateur tout comme Sisyox soit justement des stats quand même très 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 similaires à Sisyox quand on regarde c'est quasiment les mêmes statistiques et on le rappelle quand même Armaldo il avait eu droit à son Pokémon presque parfait après vu la description d'Hécateur on peut imaginer un plus gros bulk pourquoi pas 236 en endurance et 172 en attaque mais en même temps quand même le Pokémon a l'air ultra vénère donc ça ne m'étonnerait pas qu'il garde tout simplement à peu près les mêmes statistiques enfin pour son movepool je le verrais bien garder le Taillade qu'a Sisyox mais aussi un sécateur et d'ailleurs aussi le Pleycroix je trouve que ça lui irait très bien en deuxième attaque immédiate c'est simple il n'y a que deux attaques immédiates de type Roche dans Pokémon Go en Thierre et Jette-Pierre en Thierre serait le mieux mais je pense qu'il aura Jette-Pierre ce qui n'est pas non plus totalement catastrophique et dans tous les cas au pire il a Taillade qui n'est pas si mauvais que ça non plus et en deuxième attaque chargée je le vois bien avec Lame de Rock ou Éboulement espérons que ça soit Éboulement sinon Lame de Rock le rendrait quand même assez lent et pour terminer je le verrais bien garder Tranche-Nuit qu'a un sécateur mais aussi Sisyox et qui je trouve marche extrêmement bien avec son côté tranchant au final un Move Pool quand même pas si nul que ça potentiellement bien entendu on peut imaginer que dans certains formats de la Sylph ils deviennent intéressants il sera sans aucun doute plus fort qu'un Armaldo après je reste pas non plus ultra confiant pour son avenir dans Pokémon Go on va maintenant partir sur des Pokémon dont on a un peu plus d'informations dans le sens où on a déjà leur forme de base même si encore une fois ça reste de la théorie et que les stats ne sont pas forcément les mêmes entre une forme de base et une forme alternative et on va commencer avec celui dont on a le moins d'informations le fameux Arcanin d'Issuit dont on ne sait même pas à quoi il va ressembler puisque pour l'instant on a vu que le Caninos d'Issuit alors on va partir sur l'idée que cet Arcanin d'Issuit conservera le même double type Feroche que le Caninos d'Issuit soit le même double type que Volcaropod et un double type quand même assez merdique on ne va pas se le cacher même si sur le papier là vous voyez beaucoup de résistance et peu de faiblesse vous vous dites oh là là mais c'est totalement incroyable le truc c'est que même si on a cette résistance dont une double résistance feu pour 4 faiblesses et bien on a quasiment que des résistances peu ouf on a quand même une résistance feu et poison qui sont intéressantes mais bon il y a aussi Vol il faut dire ce qui est mais le reste c'est quand même assez peu ouf pour 3 faiblesses sur 4 très chiantes en vrai dont une double faiblesse haut et une double faiblesse seule bref clairement un double type de chiasse et je ne vous parle même pas de sa neutralité au type plante par contre Arcanin 10-8 devrait clairement se démarquer de Volcaropod au niveau de ses statistiques on va reprendre du coup les stats du Arcanin classique et d'ailleurs comme sa forme de base il devrait être jouable en super en hyper et en master enfin son movepool lui aussi il me fait un peu peur je ne vous le cache pas j'imagine qu'il gardera en attaque immédiate Crofeu et qu'il aura soit entière soit jet de pierre que des attaques immédiates résistées par Lagron au passage espérons qu'il gardera aussi aboiement pour au moins être neutre sur ce Pokémon pour ses attaques chargées il gardera sans doute Lanceflamme qui est peu ouf sans doute couplé avec éboulement ou Lando Rock encore une fois on espère plus éboulement que Lando Rock et en troisième attaque chargée je le vois bien garder le fameux Machouille en fait tout simplement je trouverais que ça ferait bizarre d'avoir Éclairfou sur un Pokémon Feu Roche après peut-être que Éclairfou serait sur ce Pokémon encore une fois ce n'est que de la théorie et pour le coup Arcana d'Issui je pense qu'il sera l'une des pires formes d'Issui dans Pokémon Go on enchaîne avec le fameux Guerriègle d'Issui un Pokémon qui je pense risque pas non plus de briller malgré un design quand même plutôt stylé il faut dire ce qui est il chope le double type Psyvol comme un certain Lugia un double type pas si énorme que ça pour rappel Lugia est fort grâce à ses stats et ses attaques mais on a aussi Xatu du même double type et pour le coup lui personne n'en parle malgré 4 résistances assez sympathiques même quasiment toutes ses bah non 4 résistances il a que 4 résistances 4 résistances du coup très sympathiques dont une double résistance sol et une double résistance combat et ben on a tout de même une faiblesse spectre et ténèbres assez chiante dans tous les formats là où j'avais pu par exemple arnaquer le jeu en jouant Guerriègle dans le Pokémon presque parfait en Master grâce à sa double résistance spectre les vrais s'en souviendront fondamentalement on est je pense sur un double type meilleur que sa forme de base qui on le rappelle est de type normal vol mais avec tout de même pas mal de limites au niveau de ses statistiques on devrait avoir un Pokémon quand même très tourné vers l'offensive malgré une endurance pas si mauvaise que ça quand même 225 il faut quand même le dire après sa forme de base avait surtout un problème défensif lié à ses attaques puisqu'on le rappelle Guerriègle à Close Combat et Rapace qui baisse sa défense pour le coup Guerriègle 18 n'aura sans doute pas le même Move Pool même si on peut s'imaginer qu'il est quand même un peu le même au niveau de ses attaques immédiates on peut imaginer un coup psycho avec Lander en attaque immédiate du coup pourquoi pas avec un psycho et un Rapace en attaque chargée à voir s'il conserverait Close Combat qui lui permettrait de se défendre face au type ténèbre mais qui lui donnerait exactement le même problème défensif que sa forme classique à voir ce que ce Guerriègle 18 donnera mais au mieux je pense qu'il sera meilleur que sa forme classique mais dans tous les cas je vois rien de très foufou chez ce Pokémon et enfin dernière forme d'issue annoncée et pas des moindres le fameux Zoroark d'issue et son double type normal Spectre le tout premier Pokémon à avoir ce double type alors le truc c'est que le Zoroark de base il est actuellement pas dans Pokémon GO mais on a déjà ses stats ses attaques et son type bien entendu dans les codes du jeu il faut juste espérer que sa forme de base débarque dans pas trop longtemps dans le jeu pour ensuite avoir sa forme d'issue après en soi on a eu la 8ème génération avant la 7ème génération pourquoi pas une forme d'issue avant une forme classique écoutez voilà le double type normal Spectre dans Pokémon GO alors du coup c'est assez unique donc je vais vous montrer le double type sur les jeux consoles mais du coup il y a quelques différences il n'y a pas les immunités tout ça c'est remplacé par des doubles résistances mais en gros ça donnerait une faiblesse ténèbre qui est quand même assez chiante mais ça serait sa seule faiblesse il aurait une résistance poison ce qui est plutôt cool une résistance insecte et normalement une simple résistance combat et spectre à la base ça devrait être des doubles résistances mais le type normal transforme la double résistance combat en simple résistance et le type spectre transforme la double résistance spectre en simple résistance par contre il devrait garder une double résistance normale un double type donc beaucoup moins impressionnant que sur les jeux consoles et les immunités bien entendu mais on note que comme sur les jeux consoles les deux stables de Zoroark se résistent à lui-même ça qui est assez marrant c'est que Zoroark s'il n'a que des attaques spectre et normal et bien si vous vous retrouvez face à un autre Zoroark et bien ce Zoroark résistera à toutes vos attaques et je crois que c'est même le premier Pokémon qui résiste à ces deux stables bref dans Pokémon GO Zoroark a de pures stats offensives un très Pokémon presque parfait avec 250 en attaque 127 en défense et 155 en endurance on peut clairement parler d'une Chips Zoroark 18 sera meilleur je pense grâce à son double type qui est meilleur défensivement mais sur du note il prendra tout de même assez cher et même sur du résister avec des stats aussi nuls il risque quand même de prendre assez cher sur par exemple un riposte un peu comme un charme sur un ectoplasma par exemple ectoplasma est censé résister à charme et pourtant quand vous faites des charmes sur un ectoplasma c'est quand même assez vénère ce qui est terrible c'est qu'on pourra littéralement parler d'un ectoplasma en moins bien d'un point de vue statistique 261 contre 250 127 contre 149 et 155 en endurance pour ectoplasma contre 155 aussi pour Zoroark du coup c'est un ectoplasma qui tape un peu moins fort et qui est un peu moins bulky reste à voir s'il a un bon movepool ou pas ce fameux Zoroark et en parlant de movepool on peut espérer que Zoroark 18 aura Griffomb meilleure attaque immédiate de type spectre et excellente attaque immédiate même de façon globale étant donné que sa forme de base devrait y avoir accès pour sa deuxième attaque immédiate peut-être qu'il conservera aussi aboiement à moins qu'il y ait une attaque immédiate normale comme Griff mais dans tous les cas Griffomb lui suffira amplement pour ses attaques chargées je le miserai sur un petit ballombre et le mieux serait bien entendu plaquage en deuxième attaque chargée pour la troisième à voir s'il gardera Bomberk ou Lanceflamme mais honnêtement si Zoroark 18 à ballombre et plaquage sa troisième attaque chargée ne lui servira pas au final ça pourrait être quand même un Pokémon très 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 sympathique et s'il a le bon move pool je pense qu'avec son double type il deviendrait au moins aussi intéressant qu'Ectoplasma et d'ailleurs si ce truc a point ombre il y a de très fortes chances qu'il devienne même plus intéressant qu'Ectoplasma au final sur les 6 formes d'issue seulement 2 retiennent mon attention et bien entendu quand ils débarqueront dans Pokémon Go on refera une vidéo analyse avec toutes leurs infos et on verra si j'avais tort ou pas en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tous ces Pokémon dans les commentaires j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez mettre un poube la Samer vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos enfin en lien de description il y a tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon actualité et sur ce moi je vous dis à la voyeur pour de nouvelles aventures salut les amis